Trajet des bras hors de l'eau en crawl, étape 9 pour un crawl parfait. Salut à tous ! Aujourd'hui, on va parler du trajet des bras hors de l'eau en crawl, comment s'organiser, et c'est la 9e étape de construction pour un crawl techniquement parfait. Déjà, on pourrait se dire, pourquoi ça intervient si tard dans notre processus ? Et la réponse à la question, c'est qu'en réalité, on s'est concentré jusqu'à maintenant sur tout ce qui se passait en dehors de l'eau. Et très souvent, les maîtres nageurs vont se concentrer uniquement sur ce qui se passe en dehors de l'eau. J'affine cette méthode des 10 étapes depuis que j'ai commencé à accueillir les stagiaires à Seignos et on fait de l'analyse vidéo. Et je me suis rendu compte très tôt que ce qui se passe sous la surface, c'est ce qui permet le mieux d'organiser la nage. Ouverture du buste, allonge, position de la tête, battement, traction des bras, fin de traction. Tout ça, c'est des choses qui vont vous permettre d'avoir des bases très solides. Et le trajet du bras hors de l'eau en crawl est assez facile à mettre en place une fois qu'on a posé les bonnes bases. On va parler de tout ça dans cette vidéo. En première partie, on va voir les trois options qui s'offrent à vous en termes de trajet des bras hors de l'eau. En deux, on verra le rôle de notre buste et de l'ouverture du buste dans ce processus. Et en trois, on parlera des épaules et des coudes. Et comment organiser épaules et coudes pour le passage du bras hors de l'eau. C'est un joli programme. N'oubliez pas le pouce bleu pour marquer votre soutien à cette chaîne. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez voir les précédentes étapes, vous pourrez les retrouver sur notre chaîne. Let's go pour le sujet. Trois options s'offrent à vous sur le trajet de vos bras hors de l'eau. La première option, c'est bras tendus, très léger, très relâché. Je passe le bras hors de l'eau, facile et avec un maximum de souplesse et de relâchement. Deuxième option, je dégage et je vais marquer un angle droit comme ceci au-dessus de ma tête. Et ensuite, je vais attaquer par en haut pour poser les mains le plus loin possible devant. Troisième option, un peu plus technique, je dégage, je vais monter le cou de très haut, main basse, très proche du corps et je vais venir, boum, poser la main loin devant. Essayez de me dire dans les commentaires laquelle de ces trois options vous préférez. Ce que j'aime dire à mes stagiaires, c'est que vous avez le choix entre ces trois options et choisissez celle qui vous correspond le mieux. De temps en temps, je fais même essayer à mes nageurs chacune de ces trois options et naturellement, ils vont avoir une préférence pour l'une ou l'autre. En tout cas, peu importe l'option que vous choisissez, il y a deux facteurs que vous devez absolument mettre en place pour un beau trajet du bras hors de l'eau. On voit ça maintenant. Premier facteur que vous devez mettre en place, c'est une belle ouverture du buste à chaque coup de bras car on l'a déjà vu, l'ouverture de votre buste va vous permettre une meilleure liberté de votre mouvement hors de l'eau. N'oubliez pas également que vous devez d'abord finir le geste. Donc dans l'ordre des choses, j'ouvre le buste et je termine mon geste loin derrière et ensuite je choisis laquelle des trois options je vais préférer pour mon trajet des bras hors de l'eau. Dans la mécanique du geste, il y a deux articulations qui rentrent en compte, l'épaule et le coude. On parle de ça dès maintenant. Troisième partie de cette vidéo, prendre de la hauteur avec l'épaule et prendre de la hauteur avec le coude pour un trajet des bras hors de l'eau, plus facile. Je dégage loin derrière et j'ouvre le buste, c'est ce qu'on vient de voir. Mais vous devez aussi penser que votre épaule doit prendre de la hauteur et votre coude doit prendre de la hauteur. Peu importe comment vous allez vous organiser, ça peut être bras tendus, bras en angle droit ou coude haut, main basse. Dans les trois cas, vous devez 1. ouvrir le buste et dégager derrière. 2. prendre de la hauteur avec l'épaule, prendre de la hauteur avec le coude. Et 3. vous devez aussi poser la main le plus loin possible devant. Donc si on résume un petit peu les trois facteurs techniques que vous avez besoin pour un beau trajet des bras hors de l'eau, c'est ouvrir le buste et dégager derrière. Prendre de la hauteur avec l'épaule et le coude et toucher votre main loin devant. Avec ces trois conditions, vous allez valider votre trajet des bras hors de l'eau. Que vous choisissiez l'option 1 ou l'option 2 ou l'option 3. Vous devez mettre en place ces trois éléments. Messieurs, dames, j'espère que cette vidéo vous a plu. Votre soutien à cette chaîne avec un joli pouce bleu comme d'habitude. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver toutes les prochaines vidéos. Et si vous voulez aller plus loin en crawl, mon programme en ligne Crawl Ultimate avec mes trois meilleurs packs de formation, une pépite, pack technique, 10 étapes pour un crawl parfait, pack endurance, nager 1500 mètres en crawl sans vous épuiser et le pack efficacité pour nager avec plus de force et de meilleurs appuis. Dans chacun de ces packs, vous retrouverez tous les tutos classés par thème et organisés. Vous allez également trouver les éducatifs et exercices commentés et illustrés et toutes les vidéos au format PDF. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Malcolm. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada